Bonjour à tous. J'ai commencé à créer la vie que je voulais pour moi, la vie dont je rêvais quand j'avais 15 ans. À cette époque là, j'étais en seconde et je voulais devenir chercheur et je voulais surtout devenir chercheur à l'INRA qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique et je voulais devenir chercheur à l'INRA de Dijon. C'est pour ça que j'ai ensuite enclenché mes études universitaires à Dijon. J'ai exercé le métier de chercheur et ça m'a vraiment épanouie, ravie et ensuite j'ai été amenée à exercer d'autres métiers et j'y ai toujours pris plaisir parce que déjà j'ai choisi ces autres métiers et aussi je n'ai jamais hésité à quitter un emploi lorsque je ne m'y retrouvais pas, lorsque j'en avais fait le tour, lorsqu'en tout cas je me disais voilà, je n'ai pas l'air, je ne suis pas trop bien, je ne me sens surtout pas utile à la société. Donc dès lors que je ne trouvais plus de sens à mon travail, et bien je le quittais. Et quelquefois, j'ai même mis ma situation en péril parce que j'étais capable de quitter un job, et bien sans en avoir trouvé un autre pour le remplacer. Et comme je vivais seule, à chaque fois il fallait que quand même je m'assume financièrement. Donc c'est vrai aussi que je suis passée par des moments où j'ai dû faire des petits boulots, qui là m'épanouissaient pas trop, mais qui au moins me permettaient de manger et de payer mes factures. Mais ça a toujours été très éphémère, transitoire, et j'ai eu cette chance de savoir aussi saisir des opportunités, de parler, de dire aux gens, ben voilà, je cherche tel travail, là j'aimerais me reconvertir, j'aimerais aller dans ce domaine-là, est-ce que tu pourrais m'aider, ou est-ce que tu connaîtrais quelqu'un. Et finalement j'ai fait les rencontres qu'il fallait pour décrocher tel ou tel emploi. Et puis c'est vrai qu'en vieillissant, j'assurais mes arrières, c'est-à-dire qu'avant de démissionner d'un poste, je trouvais le poste suivant. Au cours de toute ma carrière professionnelle, j'ai adoré innover, j'ai adoré créer, j'ai créé des fois des usines à gaz, c'est vrai, et en tout cas j'aime vraiment travailler. J'ai aussi créé ma propre société en 2008 et je m'apprête à créer bientôt la deuxième. Bref, j'ai toujours décidé de ma vie professionnelle. Et au plan personnel, il en a été de même. Je vous en veux, pour exemple, le fait qu'il y a quelques années, eh bien je trouvais un peu dommage et j'avais un peu de mal avec mon environnement qui était constitué par beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que moi. En moyenne, les gens de mon entourage avaient une vingtaine d'années de plus que moi. Bon, je suis habituée, depuis que je suis enfant, je côtoie toujours des personnes beaucoup plus âgées que moi. Mais là, il y a 3-4 ans, vraiment c'était lourd. Je me disais j'aimerais bien renouveler mon entourage et en tout cas rajouter des gens de mon âge. Donc, j'ai demandé à l'univers, j'ai aussi posé des actions en ce sens et j'ai réussi en très peu de temps à me faire de nouveaux amis ou à retrouver des personnes que j'avais perdu de vues, des gens qui ont mon âge. Et du coup, eh bien, c'est super sympa parce que c'est vrai que je ne parle pas des mêmes choses avec les gens de mon âge, avec les gens qui en m'attendent plus que moi. Parce que les gens qui en m'attendent plus que moi, déjà, ils sont tous en retraite. Donc, leur parler de mes activités professionnelles, ça leur passe complètement au-dessus. Ils ne sont pas, plus ce n'est pas des gens qui ont entrepris, enfin, qui ont été à leur compte. Donc, ils sont vraiment à des millions, d'années-lumière de moi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas toujours drôle. J'ai connu la fin, j'ai connu des périodes où j'avais des manques, manque d'argent, manque d'amour. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'exceptionnel, mais en tous les cas, j'ai su créer ma vie, créer ma propre réalité et je continue vraiment à m'apporter du positif de plus en plus dans ma vie, de la joie, de l'enthousiasme. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, surtout cette joie de vivre. Parce que finalement, à quoi ça me sert de façonner ma vie ? Ça me sert tout simplement à gagner en autonomie, à gagner en confiance en moi, à gagner en liberté. Et ça, c'est du luxe, ça n'a pas de prix. D'autant plus qu'en vieillissant, je me rends compte, en discutant avec des gens, que très peu d'entre vous vivent la vie de leurs rêves. La plupart des gens subissent leur vie, ils choisissent pas. Ou alors, ils subissent les choix des autres, choix du conjoint, choix du patron, choix des amis ou des enfants. Et eux, ils ne sont pas maîtres à bord. Alors, qu'est-ce qui différencie ces gens-là de moi ? Je dirais, ils ne se sont pas donné les moyens, tout simplement. Ils n'ont pas pris un jour cette décision de se dire, je veux vivre telle vie et je vais mettre en place toutes les actions qu'il faut, toutes les pensées qu'il faut pour attirer les situations à moi et vivre cette vie-là. Parce qu'il est clair qu'il est beaucoup plus facile de subir, de souffrir, d'écouter les ordres de Pierre, Paul ou Jacques, plutôt que d'innover, de créer sa propre vie et d'être responsable. Si vous êtes dans cette situation qui est la situation majoritaire, bien peut-être aussi que vous n'avez pas osé, pas osé vous l'affirmer, pas osé créer. Et si vous préférez subir votre vie plutôt que de la diriger, que de l'inventer au quotidien, c'est peut-être aussi parce que vous avez beaucoup de peur en vous. La peur d'échouer, la peur du manque, la peur de réussir aussi. Alors, je terminerai en vous posant une question. Et vous, sur votre lit de mort, à l'heure de votre mort, comment vous sentirez-vous ? Est-ce que vous serez content, épanoui de la vie que vous avez vécue ? Ou est-ce que vous serez rempli de regrets ? C'est triste à dire, mais la majorité des gens qui meurent sont remplis de regrets. Je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positives, à visiter le blog des audacieux htp 2.2.3w.motivationpositives.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501